Salut les brasseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au sujet de la refermentation en bouteille et de la carbonatation, c'est-à-dire le fait de dissoudre du gaz carbonique dans votre bière. On verra donc quels sont les effets de la carbonatation et quelles sont les différentes méthodes qui permettent de carbonater de la bière. On s'intéressera ensuite plus précisément à la refermentation en bouteille et je vous expliquerai enfin comment vous pouvez faire pour obtenir le degré de carbonatation souhaité dans votre bière. Générique ! Alors ce qu'on appelle la carbonatation, ça va correspondre au fait d'avoir du gaz carbonique dissous dans votre bière, ce qui va avoir plusieurs effets sur l'expérience de dégustation de cette bière. Tout d'abord, comme vous l'avez probablement déjà remarqué, la pression à l'intérieur d'une bouteille de bière est supérieure à la pression atmosphérique. Cela est dû à la quantité de gaz carbonique qui se trouve dissous dans la bière à une pression d'équilibre supérieure à la pression atmosphérique. Vous voyez d'ailleurs que lorsqu'on ouvre une bouteille de bière et que son contenu passe donc à pression atmosphérique, le CO2 qui y est dissous va commencer à s'en échapper et si vous laissez votre bouteille de bière ouverte suffisamment longtemps, elle va perdre une grande partie du gaz carbonique qui y était initialement dissous. Donc je vous ai mis ici en bleu la réaction de dissolution du gaz carbonique dans l'eau et ce qu'on peut voir c'est que lors de cette réaction de dissolution, une molécule de gaz carbonique va s'associer avec une molécule d'eau pour former un ion carbonate et relâcher un proton H+. Par conséquent, puisqu'on sait que l'acidité d'une solution va dépendre de la concentration des protons H+, dans cette solution, on comprend que la dissolution du gaz carbonique dans une solution hackeuse va avoir tendance à acidifier cette solution. C'est donc le premier effet de la carbonatation qui va avoir tendance à acidifier votre bière. Le deuxième effet de cette carbonatation sur votre bière, ça va être de la rendre effervescente. Votre bière se trouve initialement dans sa bouteille fermée hermétiquement à une pression supérieure à la pression atmosphérique avec du gaz carbonique dissous dans la bière. Lorsque vous allez ouvrir votre bouteille, son contenu va descendre à pression atmosphérique ce qui va provoquer un dégazement du gaz carbonique contenu dans votre bière et donc l'apparition de bulles de CO2 dans votre bière. C'est ça qu'on appelle l'effervescence. Cette effervescence va avoir deux effets distincts sur le ressenti lors de la dégustation de votre bière. Le premier effet, ça va être la sensation des bulles de gaz carbonique dans votre bouche lorsque vous dégustez la bière. Et le deuxième effet de cette effervescence, ça va être de permettre l'apparition d'une belle mousse sur votre bière. Vous voyez donc que cette carbonatation va avoir une réelle influence sur le ressenti de la personne qui va déguster la bière. On va donc voir dans la suite comment obtenir une bonne carbonatation. Alors pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux principales méthodes pour carbonater de la bière. Il y a la carbonatation forcée et la carbonatation dite naturelle. Je ne vais pas m'attarder ici sur la carbonatation forcée, mais en gros, ça consiste à introduire du CO2 sous pression dans votre bière de manière à obtenir le degré de carbonatation voulu. Ça demande un petit peu de matériel, mais c'est tout à fait possible de faire ça en tant que brasseur amateur. Et d'ailleurs, vous avez déjà sûrement vu ces machines qui permettent de carbonater de l'eau sucrée pour en faire des sodas. C'est le même principe, c'est une carbonatation forcée et vous pouvez même, si vous avez envie de tester, utiliser une de ces machines pour carbonater votre bière. Par contre, je vous préviens, ça a tendance à beaucoup mousser. Une autre manière de carbonater la bière, ça va donc être la carbonatation naturelle, c'est-à-dire par fermentation. Ça va donc consister tout simplement à utiliser le CO2 produit naturellement par fermentation pour carbonater votre bière. Et pour cela, il suffit que le CO2 produit par fermentation ne puisse pas s'échapper du récipient contenant la bière en train de fermenter. Ainsi, la production continue de gaz carbonique par fermentation va faire augmenter la pression dans le récipient contenant la bière, ce qui va permettre de dissoudre le CO2 en question dans la bière et donc de la carbonater. Alors en pratique, il existe au moins deux manières de procéder à cette carbonatation par fermentation. La première manière de procéder, ça va être quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment en tant que brasseur amateur et qui est plutôt utilisé par les professionnels. Avec cette méthode, le brasseur va s'équiper d'un fermenteur capable de supporter des pressions importantes et va donc pouvoir fermer hermétiquement ce fermenteur à la fin de la fermentation de sa bière, ce qui va aboutir à la carbonatation de la bière. Alors ne faites pas ça avec n'importe quel fermenteur puisque vous risqueriez tout simplement de le faire exploser. Il faut vraiment avoir de l'équipement destiné spécifiquement à cette utilisation. Il va y avoir plusieurs avantages de procéder ainsi pour un brasseur professionnel. Le premier avantage, ça va être que le brasseur n'aura pas à procéder à une refermentation en bouteille pour carbonater sa bière, ce qui va donc lui éviter d'avoir à stocker ses bouteilles pendant plusieurs semaines à une certaine température pour permettre à cette refermentation en bouteille de se produire dans de bonnes conditions. Ça peut également permettre au brasseur, s'il le souhaite, de filtrer sa bière avant embouteillage afin d'en retirer toutes les cellules de levure, ce qui peut être intéressant, notamment si le brasseur a envie de garder sa variété de levure secrète. L'inconvénient de procéder à cette carbonatation avant embouteillage, ça va être que l'embouteillage va devoir se faire sous pression. Et cela afin d'éviter que le gaz carbonique dissous dans la bière ne s'en échappe, ce qui aurait pour effet de produire énormément de mousse et donc de compliquer la procédure d'embouteillage. Dans ce cas précis, l'embouteillage va donc se faire sous pression de gaz carbonique, ce qui va également permettre de ne pas introduire d'oxygène dans les bouteilles, ce qui aurait un effet néfaste sur la bonne conservation de la bière à cause des réactions d'oxydation. Vous voyez donc que cette méthode de carbonatation nécessite pas mal de matériel assez coûteux, c'est pour ça qu'en général elle est plutôt utilisée par des brasseurs professionnels. Et donc la méthode qui va nous intéresser plus particulièrement en tant que brasseur amateur, ça va être la méthode de carbonatation par refermentation en bouteille ou en fume. Le principe de cette méthode consiste tout simplement à laisser notre première fermentation arriver à son terme avec notre bière dans son fermenteur qui laisse échapper le gaz carbonique produit, et ensuite de procéder à une seconde fermentation une fois que la bière se trouvera dans des bouteilles fermées hermétiquement, ce qui va donc aboutir à une carbonatation de la bière. Et donc en principe, cette seconde fermentation qui se produit dans les bouteilles a pour unique but de carbonater votre bière et pas de modifier son profil aromatique. Cette méthode va avoir plusieurs avantages. Tout d'abord, elle est relativement facile à mettre en œuvre et elle ne nécessite pas de matériel coûteux. Ensuite, le fait de procéder à cette refermentation dans les bouteilles va permettre d'éliminer tout l'oxygène qui aura été introduit dans la bouteille pendant la procédure d'embouteillage. Cet oxygène va être consommé par les levures exactement comme ce qui se produit pendant la phase d'adaptation d'une fermentation classique en fermenteur. Et enfin, le dernier avantage de procéder à cette refermentation en bouteille ou en fume, c'est que la levure va rester au contact avec la bière pendant toute sa durée de conservation et va donc permettre de faire évoluer la bière pendant toute la phase de maturation. Je vais maintenant vous présenter plus en détail cette méthode de carbonatation par refermentation en bouteille. De manière à provoquer cette refermentation dans nos bouteilles, on va venir rajouter une certaine quantité de sucre fermentécible dans notre bière contenant encore une partie de sa levure. Plus précisément, pour pouvoir procéder à cette refermentation en bouteille dans de bonnes conditions et ainsi obtenir une bonne carbonatation, on estime que la bière doit contenir approximativement 1 million de cellules de levure vivantes par millilitre de bière et jusqu'à 5 millions de cellules de levure vivantes par millilitre de bière lorsqu'il s'agit de bières à forte densité et donc qui vont avoir un fort degré d'alcool au moment de la mise en bouteille. Donc à ce propos, sachez que de manière générale, lorsque vous allez venir transférer votre bière depuis son fermenteur jusqu'à la cuve d'embouteillage, vous allez embarquer avec votre bière une quantité de cellules de levure vivantes qui sera largement suffisante pour procéder à cette refermentation en bouteille et donc obtenir une bonne carbonatation. Donc concernant ces sucres fermentécible qu'on va devoir rajouter à notre bière au moment de l'embouteillage de manière à provoquer cette refermentation en bouteille, on va pouvoir utiliser du sucre de table. Donc par sucre de table, on entend du glucose, du fructose ou du sucrose. On peut également utiliser du dextrose qui va donc être un sucre issu de l'amidon de maïs mais on pourrait également utiliser de l'extrait de malte sec, de l'extrait de malte liquide, du mou et même de la bière en train de fermenter et qui contient donc encore des sucres fermentécibles résiduels. Et enfin, une dernière alternative avec laquelle vous n'aurez pas besoin de rajouter de sucre fermentécibles à votre bière au moment de l'embouteillage, ça va consister à embouteiller votre bière alors qu'elle n'aura pas encore terminé totalement sa première fermentation et qu'elle se trouvera seulement à quelques points de densité spécifique de sa densité finale. Dans ce cas précis, il n'y aura pas à proprement parler de refermentation en bouteille puisque la bière va simplement terminer sa première fermentation dans les bouteilles ce qui va permettre d'obtenir une carbonatation. Alors faites quand même attention avec cette méthode puisque de manière à estimer quelle va être la carbonatation obtenue, il faut que vous ayez une bonne connaissance de ce que sera la densité finale de votre bière. Si vous ne connaissez pas bien votre bière ou votre levure, je vous déconseille d'utiliser cette méthode parce que si vous vous trompez de quelques points de densité sur votre densité finale, vous risquez d'obtenir une pression trop importante dans vos bouteilles ce qui pourrait les faire exploser. En général, avec toutes ces méthodes de carbonatation par refermentation en bouteille, faites bien attention au risque d'explosion de vos bouteilles. Si vous rajoutez trop de sucre fermentécible dans votre bière au moment de l'embouteillage ou si vous embouteillez trop tôt une bière dont la fermentation n'est pas terminée ou si vous utilisez des bouteilles qui ne sont pas destinées à supporter la pression, vous prenez le risque que la refermentation fasse exploser vos bouteilles ce qui peut être vraiment très dangereux. Donc faites bien attention à ça et surtout, utilisez toujours des bouteilles destinées à supporter la pression comme des bouteilles de bière classique. Et maintenant, de manière à vous éviter ce genre de mésaventure, je vais également vous expliquer comment vous pouvez calculer quelle quantité de sucre fermentécible vous pouvez rajouter à votre bière au moment de l'embouteillage de manière à obtenir le degré de carbonatation souhaité. Alors tout d'abord, afin d'exprimer le degré de carbonatation d'une bière, c'est-à-dire la quantité de gaz carbonique qui s'y trouve dissous, on va utiliser une unité appelée les volumes de CO2. A quoi correspond cette unité ? Eh bien si je considère une certaine quantité de bière carbonatée par exemple à deux volumes de CO2 et si je retire tout le CO2 dissous dans cette bière et que je le place sous sa forme gazeuse à pression atmosphérique et à une température de 0 degré Celsius, eh bien le volume occupé par cette quantité de CO2 serait équivalent à deux fois le volume occupé par la quantité de bière considérée. Donc si je prenais tout le CO2 dissous dans un litre de bière carbonatée à deux volumes de CO2 et que je plaçais ce CO2 sous sa forme gazeuse à pression atmosphérique et à une température de 0 degré Celsius, eh bien j'obtiendrais un volume de CO2 de 2 litres. Alors maintenant que vous savez ça, la première chose à comprendre, c'est que bien qu'elle fermente dans un fermenteur laissant s'échapper une partie du CO2 produit pendant la fermentation, à l'issue de cette fermentation, votre bière va être tout de même un petit peu carbonatée. En effet, même à pression atmosphérique, une partie du CO2 qui va être produit pendant la fermentation va se dissoudre dans votre bière. Ce CO2 dissous dans votre bière à l'issue de cette première fermentation, on va l'appeler le CO2 résiduel. Et il va falloir prendre en compte ce CO2 résiduel lorsqu'on va venir calculer quelle quantité de sucre fermentécible on va vouloir rajouter à notre bière pour obtenir la carbonatation voulue à l'issue de la refermentation en bouteille. Alors cette quantité de CO2 résiduel, elle va dépendre de la température à laquelle aura fermenté votre bière. Et vous pouvez la calculer très simplement en utilisant cette formule. Avec cette formule, vous obtenez donc la concentration en CO2 résiduel dissous dans votre bière exprimée en volume de CO2 en fonction de la température à laquelle aura fermenté votre bière exprimée en degrés Celsius. Et vous remarquerez que plus la température à laquelle aura fermenté votre bière va être basse, plus la quantité de CO2 résiduel dissous dans votre bière à l'issue de cette fermentation va être élevée. Et donc pour bien utiliser cette formule et ainsi obtenir une valeur de concentration de CO2 résiduel qui soit le plus proche possible de la réalité, l'important ça va être de bien choisir la valeur de température qu'on va utiliser dans la formule. Je m'explique. Imaginons que votre bière ait commencé par fermenter à 18 degrés puis que vous ayez décidé en fin de fermentation d'augmenter cette température de quelques degrés si bien que votre fermentation secondaire se soit déroulée à 20 degrés Celsius. Dans ce cas précis, votre bière contenait une certaine quantité de CO2 dissous à 18 degrés Celsius mais le fait d'augmenter sa température à 20 degrés Celsius a diminué la quantité de CO2 dissous qu'elle pouvait accueillir. Par conséquent, lorsqu'elle est passée de 18 à 20 degrés, votre bière a dû relarguer une partie du CO2 dissous qu'elle contenait afin d'atteindre la concentration en CO2 dissous d'équilibre à 20 degrés Celsius. Et donc si vous voulez utiliser la formule précédente pour calculer la quantité de CO2 résiduel dissous dans votre bière à l'issue de sa fermentation, vous devrez utiliser comme valeur de température 20 degrés Celsius et non 18 degrés Celsius. Inversement, si la température de votre bière est abaissée en fin de fermentation, la capacité de votre bière à contenir du CO2 dissous va augmenter. Si votre bière se trouve à ce moment-là dans un récipient dont la phase gazeuse est constituée principalement de gaz carbonique, comme c'est le cas en général en fin de fermentation, dans un fermenteur qui n'aura pas été ouvert, votre bière va alors commencer à réabsorber ce gaz carbonique. Ce qui est un peu compliqué dans cette situation, c'est qu'on ne sait pas si la quantité de gaz carbonique disponible dans la phase gazeuse du récipient va permettre à votre bière d'atteindre la concentration en CO2 dissous d'équilibre à sa nouvelle température. De plus, si le fermenteur en question n'est pas fermé hermétiquement, mais par exemple est équipé d'un barboteur, le fait de refroidir son contenu et le fait que la bière qu'il contient va commencer à absorber du CO2 de sa phase gazeuse va provoquer un effet de sucion qui va donc potentiellement aspirer de l'air extérieur à l'intérieur du fermenteur et diluer sa phase gazeuse. Tout ça pour vous dire que lorsque vous refroidissez la température de votre bière en fin de fermentation, ça devient très compliqué d'estimer précisément quelle est la quantité de CO2 résiduelle qui s'y trouve dissous. Ça fait donc une bonne raison supplémentaire de ne pas refroidir la température de votre bière en fin de fermentation. Alors une fois que vous aurez estimé la quantité de CO2 résiduelle qui se trouve dans votre bière à l'issue de sa fermentation, vous allez pouvoir calculer quelle quantité de sucre fermenté cible vous pouvez y rajouter pour atteindre le degré de carbonatation souhaité. Donc tout d'abord, vous allez commencer par choisir quel degré de carbonatation vous voulez obtenir dans votre bière à l'issue de sa refermentation en bouteille. Donc en général, on va plutôt viser des valeurs de carbonatation comprises entre 2 et 3 volumes de CO2, mais pas forcément. On peut aussi vouloir obtenir une carbonatation qui soit très faible comme ça se fait traditionnellement pour des bières de style anglais, donc par exemple des Bitter, des English Pale Ale's, des Scottish Ale's, ce genre de trucs, et qui sont traditionnellement carbonatées autour de 1 volume de CO2. Et on peut également vouloir obtenir une carbonatation beaucoup plus importante comme ça peut se faire traditionnellement pour des bières comme les Weizen, les Weiss ou certaines Lambic qui peuvent être carbonatées à des niveaux allant jusqu'à 4,5 volumes de CO2. Ceci dit, et comme d'habitude, ce sont des valeurs que je vous donne uniquement à titre indicatif. Donc à vous d'expérimenter et de voir ce qui vous convient le mieux. Donc après avoir estimé la quantité de CO2 résiduel se trouvant dans votre bière et maintenant que vous savez quel degré de carbonatation vous visez, vous allez pouvoir calculer quelle quantité de sucre fermentécible rajouter à votre bière afin d'atteindre ce niveau de carbonatation à la fin de la refermentation en bouteille. Donc pour cela, je vais vous donner deux formules que vous pourrez utiliser en fonction du type de sucre fermentécible que vous allez être amené à rajouter dans votre bière. La première formule va s'appliquer si vous utilisez du sucre de table donc glucose, sucrose, fructose ou du dextrose et la deuxième formule va s'appliquer lorsque vous utilisez de l'extrait de malte sec. Voilà, et sachez qu'il existe le même genre de formule si vous utilisez par exemple du mou ou de la bière en train de fermenter ou si vous embouteillez votre bière un petit peu avant qu'elle ait fini sa première fermentation. Je ne vous les donne pas ici par souci de concision mais c'est typiquement le genre de choses que j'inclurai dans des articles de blog lorsque j'aurai mis en place mon futur blog bricole brassicole. Donc si vous utilisez du sucre de table à savoir du glucose, du sucrose, du fructose ou si vous utilisez du dextrose la formule qui s'applique est la suivante. Avec cette formule, vous allez pouvoir calculer la masse de sucre à rajouter à votre bière exprimée en grammes en fonction du degré de carbonatation que vous visez ainsi que de la quantité de CO2 résiduelle présente dans votre bière au moment de l'embouteillage ces deux valeurs étant exprimées en volume de CO2 et également en fonction du volume de la bière en bouteillée exprimée en litres. Et par contre, si vous utilisez de l'extrait de malte sec la formule à utiliser va être la suivante. Et donc encore une fois vous allez pouvoir calculer la masse d'extrait de malte à rajouter à votre bière en grammes en fonction du degré de carbonatation que vous visez et de la quantité de CO2 résiduelle qui se trouve dans votre bière ces deux valeurs étant exprimées en volume de CO2 et en fonction du volume de bière en bouteillée exprimée en litres. Et donc pour utiliser ces deux formules il vous suffira d'estimer la quantité de CO2 résiduelle se trouvant dans votre bière à l'embouteillage en utilisant la formule que je vous ai donnée précédemment. Vous allez également déterminer le degré de carbonatation que vous visez et vous allez estimer quel est le volume de la bière que vous allez embouteiller et à partir de ces informations vous allez pouvoir calculer quelle masse de sucre ou d'extrait de malte sec vous allez pouvoir rajouter à votre bière afin d'atteindre le degré de carbonatation visé à l'issue de la refermentation qui va se produire dans vos bouteilles. Et donc pour terminer cette vidéo je vais maintenant vous expliquer rapidement la mise en pratique de tout ça au moment de l'embouteillage. Lorsque j'embouteille je commence par transférer la bière depuis son fermenteur jusqu'à une cuve d'embouteillage en l'occurrence un seau que j'aurais aseptisé au préalable. Si jamais la bière est restée dans son fermenteur pendant très longtemps donc par exemple plus de 2 ou 3 semaines après la fin de sa fermentation ou si je travaille avec une levure qui est très flocculente ou si j'ai fait subir à la bière un conditionnement à froid avant l'embouteillage. Ce que je vais faire au moment du transfert depuis le fermenteur jusqu'à la cuve d'embouteillage c'est que je vais essayer d'embarquer une petite quantité de levure de manière à m'assurer qu'il y ait suffisamment de cellules de levure vivantes présentes dans la bière pour procéder à la refermentation en bouteille. Ceci étant dit et de manière générale si vous embouteillez juste après la fin de votre première fermentation vous n'aurez pas besoin de faire ça parce qu'il y aura déjà suffisamment de cellules de levure en suspension dans votre bière pour assurer une bonne refermentation en bouteille. Une fois que la bière a été transférée dans la cuve d'embouteillage j'estime le volume de la bière que je m'apprête à embouteiller et je vais également estimer la concentration en CO2 résiduel qui se trouve dans cette bière en fonction de ce que je sais du déroulement de la fermentation qu'elle vient de subir. Suite à ça je vais donc pouvoir peser la quantité de sucre fermenté cible que je m'apprête à rajouter dans ma bière. Alors attention ne rajoutez pas du sucre ou de l'extrait de malte ou quoi que ce soit tel quel dans votre bière. Vous risqueriez si vous faites ça de la contaminer. Donc plutôt que de faire ça ce que je vous conseille c'est de prendre la quantité de sucre fermenté cible que vous voulez rajouter dans votre bière de la diluer dans une petite quantité d'eau donc en général pour des brassins de 10 ou 20 litres on va être sur 100, 150, 200 millilitres d'eau maxi ça va suffire. Ensuite une fois que vous aurez dilué vos sucres fermentés cible dans cette eau vous allez porter cette solution à ébullition et la maintenir à ébullition pendant environ 15 minutes ce qui va permettre de la pasteuriser. Et enfin vous pourrez mélanger cette solution avec votre bière dans la cuve d'embouteillage. Pas besoin de faire refroidir cette solution avant de la mélanger avec votre bière elle va se refroidir immédiatement au contact de votre bière la différence de volume entre les deux quantités de liquide étant telle qu'elle va refroidir immédiatement au contact de votre bière et que ça ne devrait pas influencer significativement la température de votre bière. Et donc dernière chose faites bien attention à ce que cette solution de sucre fermenté cible soit bien mélangée de manière homogène avec tout le volume de bière que vous vous apprêtez à embouteiller. Si ce n'est pas le cas lorsque vous avez embouteillé ce volume de bière vous risquez d'avoir certaines bouteilles qui vont contenir plus de sucre fermenté cible que d'autres et donc d'avoir des degrés de carbonatation qui ne seront pas homogènes sur toute votre fournée de bière voire des niveaux de carbonatation qui pourraient être dangereux sur certaines bouteilles. Et donc pour bien mélanger cette solution de sucre fermenté cible avec votre bière vous pouvez utiliser par exemple une espèce de cuillère ou une spatule et ce que je fais à ce moment là c'est que j'utilise une spatule avec un manche cylindrique ce qui va me permettre lorsque je mélange de créer le moins possible de remous à la surface de la bière ça va donc éviter d'aérer la bière de manière inutile et donc d'introduire de l'oxygène qui pourrait plus tard venir dégrader les qualités aromatiques de la bière lorsqu'elle va vieillir par des phénomènes d'oxydation et à ce moment là c'est bon vous pouvez passer à l'embouteillage toujours en faisant attention de ne pas introduire trop d'oxygène dans votre bière suite à l'embouteillage et au capsulage de vos bouteilles vous pourrez les stocker dans un endroit à une température d'environ 20 degrés Celsius pendant 2 à 3 semaines ce qui permettra à la levure de procéder à la refermentation en bouteille et donc à la carbonatation de votre bière dans de bonnes conditions. Ok alors c'est fini pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude si la vidéo vous a plu je vous encourage à laisser un pouce lever en bas de la vidéo à la partager autour de vous si vous connaissez des gens que ça peut intéresser et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires en bas de la vidéo posez-moi vos questions faites-moi part de vos critiques constructives et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bricole brassicole salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz